Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des parkings payants et le remorquage des voitures en infraction dans la ville de Douala. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays ? Comment comprendre ce torson qui brûle depuis des lustres entre les communes d'arrondissement et la mairie de ville, anciennement appelée communauté urbaine ? Comment comprendre que maires et super-maires se bagagrent pour le paiement des droits d'occupation de parking, ODP ? Comment comprendre ce conflit entretenu par les lois dans ce pays ? Nous avons d'une part l'article 24, alinéa 1 de la loi numéro 2019, base 024 du 19 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées, qui stipule que la gestion des parkings sont de la compétence exclusive de la communauté urbaine. La création, l'aménagement, l'exploitation et les devoirs primaires et secondaires de leur dépendance et de leur équipement. D'autre part, nous avons la loi numéro 2004, base 2018 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes. Aller parcourir ces lois pour comprendre que tous ont le droit de percevoir les frais de parking, sauf que rien n'a été fait pour délimiter les zones d'action de chacun. Comment comprendre la prolifération de la vente des tickets de parking payant et le remorquage illicite des véhicules sur la voie publique par des individus non identifiés ? Ce qui est de nature à s'aimer le trouble et le doute dans l'esprit des usagers de la rue. Pire. Le maire de la ville a dans un communiqué précisé que tous ceux qui ont demandé des parkings, qui jouissent des parkings, qui ont même des tracés de parking devant les immeubles, bâtis ou non, qu'il y aurait des magasins où ils ont des parkings. Les droits de stationnement et tout sont reversés exclusivement chez le régisseur au niveau des recettes de la mairie de la ville. Tout contrevenant, c'est-à-dire ceux qui iront à payer chez les maires des communes d'arrondissement, doit la 1e, doit la 2e, doit la 3e, doit la 4e, doit la 5e, doit la 6, attrapés sur le fait, payeront double, selon l'adage qui dit qu'ils payent, qu'ils payent une fois, qu'ils payent mal, payent deux fois. Il est clair. Les maires se sont enflammés et on demandait à M. le maire, vous êtes qui ? Quand nous jouissons de la loi de 2004, du 22 juillet 2004, nous allons appliquer. C'est ainsi que depuis quelques heures, dans la ville de Douala, on a un putting ball. Avec les agents de la mairie de la ville qui disent M. ODP, payé. Les agents de la mairie qui disent M. ODP, payé. Finalement, entre la commune et la mairie de ville qui passent en premier. Voyant le drame, le maire a demandé une concertation pour procéder à une délimitation juste. Voilà l'expression. On te donne tel quartier, dans ton arrondissement, et le reste, c'est pour moi. Vont-ils l'accepter ? Question. Il se vit dans la capitale économique un phénomène d'escroquerie organisée de personnes non encore identifiées, qui se donne à ses pratiques dans le but d'instorquer de l'argent aux usagers, ceux sous la bannière des autorités municipales. Les maires connaissent là où s'arrêtent les leurs. Le maire de la ville connaît. Sauf que sur les terrains, chacun utilise ses moyens pour avoir l'argent. Tant pis pour l'usager qui ne connaît pas. On a eu à avoir des usagers qui ont été frappés deux fois en l'espace d'une heure. Premier passage, mairie de ville. Deuxième passage, mairie de l'Aprémi. Troisième passage, tel autre maire. On se le trouve doit se demander finalement, monsieur le maire de la ville, vous attendez quoi pour délimiter ? Vous attendez quoi pour territorialement organisé ? Même si la loi vous aide, chacun a ses chargés les poches. Il avait été annoncé la mise sur pied d'une gestion concertée des parkings, afin d'éviter de corner l'image des deux collectivités territoriales décentralisées, notamment la mairie de ville et la mairie de l'Aprémié, qui se disputent des espaces urbains. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, les deux collectivités territoriales décentralisées n'ont pas encore procédé consensuellement au traçage des parkings et à la pose concertée des panneaux de stationnement ? Qui perd dans tout cela ? Nous. Comment comprendre qu'à ce jour, il n'existe rien pour ce qui est de l'harmonisation du plan de développement communal des différentes mairies au plan d'action de la communauté urbaine de Douala ? Sur la lutte contre le désordre urbain, la gestion de l'occupation temporaire de la voie publique pour obsèque l'insalubrité ou le curage des caniveaux. Comment comprendre ces différents conflits de compétences ? Non, c'est moi. Non, ce n'est pas toi. Comment c'est toi alors que c'est moi ? Comment la loi nous dit que c'est moi alors que c'est toi ? Si la loi ne peut pas, bagarrons.